Alors bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter pendant environ 25 minutes le design thinking, cette méthodologie d'innovation. Je m'appelle Nathalie Nifler, je travaille à la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud et comme mon accent m'a déjà probablement trahi, cette école est située en Suisse, ça fait partie de la haute école de Suisse occidentale qui est la plus grande de la partie francophone qui réunit plus de 20 000 étudiants. Je suis la responsable d'innovation et d'entrepreneuriat de la HUGVD, je suis professeure ordinaire et j'ai créé en 2015, j'ai dirigé pendant 5 ans un master en innovation intégré qui s'est construit sur la méthodologie du design thinking. Alors avant de vous présenter ce qu'est le design thinking, je vais présenter 3 éléments qui expliquent aussi pourquoi cette méthodologie est devenue, on va dire, si à la mode et si importante dans le monde de l'innovation aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les erreurs qui sont les plus fréquemment commises par les startups, donc les startups qui sont créées essentiellement dans le domaine de technologie, donc avec des gens qui ont fait des études brillantes pendant de nombreuses années, on se rend compte que 36% des échecs sont liés au fait que les produits et les services qui sont mis sur le marché ne correspondent à aucun besoin, aucune attente des consommateurs. En gros, des gens ont passé parfois des années à développer une solution que personne ne veut. Et ça, c'est un des éléments sur lesquels le design thinking travaille pour justement améliorer ce qu'on appelle l'adoption des technologies. Ensuite, quand on regarde les entrepreneurs qui ont le plus de succès, on se rend compte qu'ils ont une approche dans le développement de produits et de services innovants qui est résumé en trois points. L'idée, c'est d'échouer rapidement, d'échouer bon marché. Qu'est-ce que ça veut dire « fail cheap » ? Ça veut dire qu'on doit échouer vite avant d'avoir investi trop de ressources pour le développement de produits et de solutions parce qu'en fait, on se rend compte que lorsque les départements des R&D ont investi beaucoup d'argent pendant de nombreux mois, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Et l'idée aussi, c'est d'échouer souvent. Ça veut dire presque qu'on doit célébrer les échecs. Et la meilleure méthode, c'est de prototyper des solutions. Donc, vous êtes dans le meilleur lieu pour le faire. C'est de développer des solutions qu'on appelle des MVP, des Minimal Variable Product, qui permettent de matérialiser la solution que l'on a proposée pour s'assurer qu'elle corresponde réellement à un besoin. Et puis après, il y a une question de bon sens que j'aime beaucoup. Ça, ça s'appelle une ligne de désir en zone urbaine. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un sentier qui est tracé par l'érosion à la suite du passage répété de piétons, de cyclistes ou d'animaux, où en fait, les gens vont toujours prendre le chemin le plus court possible, celui où il y a le moins d'obstacles. Et le design thinking, en fait, cherche à amener des solutions qui sont pragmatiques et qui sont portées de sens et qui correspondent en fait aux usages réels des clients. Donc, le design thinking, c'est quoi ? C'est une méthodologie qui a été conceptualisée par IDEO. IDEO, c'est une agence de design et d'innovation qui est très célèbre et qui a notamment beaucoup travaillé avec Apple lorsque Steve Jobs était toujours en vie. Et en fait, c'est un processus qui est utilisé depuis de nombreuses années par les designers pour innover à partir d'usages existants ou à inventer. Et l'idée, c'est de travailler en fait sur l'intelligence collective et de placer l'humain, ses usages et ses besoins au centre de la réflexion. Et ce qui est intéressant avec l'approche du design thinking, c'est qu'en fait, elle permet de résoudre des problèmes en partant des besoins des utilisateurs et en développant des solutions pour y répondre. Et ces solutions, elles peuvent être de nature extrêmement différente. On peut parler de produits, on peut parler de services, on peut parler d'expérience ou de nouvelles formes de management. On peut le faire à distance. Là, on va plutôt parler de design sprint en utilisant plutôt les outils digitaux. Ou on peut le faire en présentiel, où on va plutôt favoriser des prototypes 3D, par exemple. C'est une méthode qui intègre plusieurs compétences et qui requiert de l'interdisciplinarité. Et ça, c'est extrêmement important. C'est surtout important aussi en entreprise parce que très souvent, ou trop souvent, les entreprises travaillent en silo. Il y a des difficultés de collaboration, par exemple, entre les départements R&D, marketing, vente, production. Et en fait, on se rend compte que pour pouvoir proposer des solutions qui sont innovantes, il faut s'assurer que les solutions correspondent à des vrais désirs de nos clients. Et ça, en général, c'est les designers qui prennent ça en main. Il faut que les ingénieurs s'assurent que ce soit faisable techniquement. Et puis, les économistes, eux, vont amener un regard plutôt orienté marché, s'assurer que c'est viable et qu'on va pouvoir en fait créer de la valeur, donc créer des ventes grâce à la solution qui est proposée. On va travailler sur deux choses. On va travailler sur un état d'esprit et on va travailler avec une méthode qui est extrêmement simple, mais c'est très important de la suivre. L'état d'esprit, c'est quoi ? C'est de comprendre les besoins de l'utilisateur par l'observation, le contact et l'empathie. Et l'idée, c'est vraiment de sortir, on va dire, des laboratoires, sortir des bureaux pour vraiment comprendre et se mettre dans la peau de son client, de son utilisateur final. Et ce n'est pas, on va faire un brainstorming avec les gens avec lesquels on travaille le vendredi de 16h30 à 17h30 en pensant qu'on va trouver la solution. Ce n'est pas prendre une technologie et puis la pousser pour essayer de comprendre comment on va l'utiliser. Et ce n'est pas parce que les concurrents, ils viennent de lancer une solution qu'on va se dépêcher pour faire un produit qu'on appelle MeToo, de copier la solution rapidement. Et c'est de suivre une méthode, une méthode qui est définie en cinq étapes que je vais vous présenter après. Ce qui est aussi important de comprendre quand on fait du design thinking, c'est qu'on travaille selon un concept qui s'appelle le double diamant, qui est en fait focalisé autour d'ouverture et fermeture. On va constamment ouvrir les champs du possible, on va imaginer plein de solutions et après on va passer sur une phase de sélection. Et on va faire ça à plusieurs reprises dans tout le processus. On a une première grande étape qui est ce qu'on appelle l'espace problème, où là en fait on va essayer de découvrir et de définir les problèmes à résoudre. Et puis ce qu'on se rend compte souvent quand on travaille, que ce soit en recherche ou qu'on travaille avec des clients, c'est que souvent les clients ont de la peine à articuler le vrai problème sur lequel il faut travailler. Ils vont venir avec une demande. Et en fait, grâce à la première étape, on va pouvoir redéfinir plus précisément ce sur quoi on va travailler, ce qui va nous permettre de proposer une solution qui corresponde réellement aux problèmes qu'on a identifiés. Donc la première étape, c'est une étape d'empathie. Le client, il va venir vers nous, il va nous proposer en fait un problème qu'il rencontre. Et en fait, on va passer du temps pour essayer de comprendre quels sont les réels enjeux. Et ce qui est important de se souvenir, c'est que le design thinking, il est vraiment centré sur l'humain. Donc en fait, on va essayer de questionner les personnes afin de comprendre le comportement. Et ce n'est pas de faire un sondage et d'envoyer un questionnaire, mais c'est vraiment de se mettre à la place. C'est d'observer, c'est de comprendre les choses de leur point de vue, de penser à la manière dont les solutions qu'on proposerait peuvent s'intégrer concrètement dans leur vie quotidienne. Et là, on va beaucoup utiliser les outils de l'ethnographie. Alors pour vous donner un exemple, alors vous êtes certainement trop jeune pour vous en souvenir, mais Gunpei Hokai, c'est un cadre de Nintendo à l'époque qui était dans le TGV japonais. Et puis en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des adultes qui tapotaient discrètement sur une calculatrice pour passer le temps. Alors à l'époque, il faut que vous fassiez un effort, on n'avait pas de smartphone. Et en fait, il a eu l'idée de se dire qu'on pourrait développer un jouet électronique pour adultes à l'aide duquel, finalement, on pourrait patienter dans les transports publics. Et il a été voir sa direction et ils ont développé ce qui s'appelait à l'époque le Game & Watch. Donc c'était un premier jeu électronique de poche. Et cette solution a tout de suite été acceptée par sa direction. Ils l'ont fait de taille suffisamment petite pour qu'on puisse, entre guillemets, la cacher dans ses mains quand on joue. Et ce jouet, moi j'en avais un à l'époque, quand j'avais à peu près votre âge, il a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde. Et c'était un des plus gros succès de la firme de Kyoto, donc Nintendo, à l'époque. Une fois qu'on a fait les observations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait redéfinir le challenge. Et ce qui est important dans cette étape, c'est de reformuler la problématique en quittant le traditionnel questionnement « comment faire » pour se demander « pourquoi faire ? » Comment pourrions-nous diminuer les coûts ? Comment pourrions-nous accélérer ? Comment pourrions-nous améliorer ? Et en posant la question de cette manière-là, ça permet en fait de faciliter le travail d'idéation qui va suivre et qui est la troisième étape. Je vais vous donner un exemple qui est issu d'un projet que j'ai mené avec mes étudiants. On travaillait avec une entreprise qui est leader en Suisse, les sécateurs électroportatifs. On travaillait avec Felcomotion, c'était leur cellule d'innovation. Et le CEO, il est venu vers nous et nous a posé la question suivante. Que sera dans dix ans le travail du viticulteur pendant l'hiver ? Il a été convaincu qu'on allait développer un robot automatisé pour faire la taille. On a fait le travail d'empathie dont je vous ai parlé auparavant. On a été voir beaucoup de vignerons, on a été voir des clients, on a été voir des experts et en fait, on s'est rendu compte par rapport à la clientèle de cette entreprise, que l'intéressant pour eux, en tout cas pour les clients, c'était d'identifier comment optimiser les interactions entre les différents acteurs présents dans la vigne. Ça nous a permis d'amener une solution qui était totalement innovante dans le portefeuille des produits de l'entreprise, qui intégrait notamment toute la technologie d'Internet des objets et qui a vraiment permis à l'entreprise d'avoir un coût d'avance par rapport à ses concurrents. C'est ça qu'on entend par la reformulation du problème. Une fois qu'on a reformulé le problème, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir imaginer des solutions. Donc là, on va générer un maximum d'idées afin d'augmenter la possibilité de trouver la bonne solution. Moi, j'aime bien appeler cette phase le chaos organisé. Donc, on va organiser des séances de brainstorming avec des outils de techniques de créativité, en mélangeant les différents parties prenantes de l'entreprise pour assurer justement la diversité afin d'amener des solutions. Et puis, j'avais envie d'illustrer cela par Thomas Edison. À l'époque, évidemment, le design thinking n'avait pas été encore conceptualisé. Mais Thomas Edison était très connu justement pour sa capacité créative, puisque c'est lui qui est entré dans le livre des records et il a déposé plus de 1069 brevets à l'époque et qu'il a évidemment permis la création de l'entreprise General Electric. La quatrième étape qui est extrêmement importante, et c'est l'étape clé du processus du design thinking, c'est la phase du prototypage. Et le prototypage, il est essentiel parce qu'il a un pouvoir fédérateur très puissant. C'est la démonstration par la preuve. Réaliser des prototypes, ébaucher, maqueter, modéliser ou construire, accélère l'avancée du projet et permet d'explorer. Les problèmes à résoudre sont souvent complexes et les expérimenter le plus tôt possible permet d'itérer très rapidement. J'aime beaucoup cette phrase de David Kelly, qui est un des fondateurs du design thinking chez IDEO. Prototyper, c'est penser avec les mains. Ça permet de matérialiser son idée et d'aller la valider auprès des usagers. Et il y a un ingénieur très célèbre, peut-être que vous le connaissez, c'est James Dyson qui a inventé le premier aspirateur sans sac. Il s'est notamment basé sur la machine d'aspiration centralisée. Et pendant 15 ans, il a créé plus de 5127 prototypes de ce fameux aspirateur avant d'arriver à pénétrer le marché. Donc c'est aussi un exemple, on va dire, de patience et d'importance de cette création des prototypes pour s'assurer que la solution que l'on apporte est vraiment créatrice de sens. Et une fois qu'on a fait ce prototype, eh bien en fait, ce qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir tester la solution. C'est la dernière étape du processus d'un projet de design, c'est le test. Lancer le projet ou le prototype, c'est l'opportunité d'apprendre en sollicitant des retours des utilisateurs et d'itérer sur leurs produits, services ou expériences conçues. En fait, ça c'est la force du design et du design thinking. C'est le principe d'échouer vite pour réussir encore plus vite. Et ce principe de valorisation de l'erreur, il est très puissant en termes de conception rapide de solutions pertinentes. Et même les plus grands ont échoué. Deux exemples issus d'Apple. Le premier ordinateur portable qui avait été lancé, trop cher, trop lourd, 6500 dollars à l'époque, il pesait plus de 6 ou 7 kilos, sauf erreur de ma part. Donc évidemment, il n'a pas rencontré son marché. Et puis le premier assistant personnel qui avait été lancé par Apple à l'époque a aussi été un échec. Et c'est l'entreprise Palm Pilot à l'époque qui avait gagné le marché. Notamment parce qu'Apple ne s'était pas rendu compte que l'assistant qu'ils avaient proposé était trop grand. Et Palm Pilot avait eu l'idée d'avoir un assistant plus petit qui pouvait très facilement se mettre dans la poche d'un complet des hommes d'affaires de l'époque et qui était beaucoup plus pratique d'utilisation. Alors quand on parle de design thinking, là je vous l'ai présenté de manière extrêmement linéaire. C'est un processus itératif où en fait on va passer de phase en phase, on va faire des boucles itératives très rapides, on va tirer des apprentissages de chacune de ces phases et on va, le cas échéant, revenir en arrière avec tous les apprentissages que l'on a pu récolter tout au long de ces différentes étapes. Si le test fonctionne, bien évidemment, c'est la phase de développement et la phase, on va dire, d'implémentation, de commercialisation, de distribution au sein de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on utilise le design thinking ? J'ai envie de vous raconter une petite histoire. Alors imaginez, on est dans les années 1900 et en fait on a décidé de lancer une entreprise, on est une compagnie de glace et en fait on coupe la glace des lacs, gelés et on la livre à domicile contre rémunération. Donc c'est l'industrie de la glace 1.0. J'ai tiré cette histoire de Guy Kawasaki qui en a fait une conférence extrêmement intéressante. À cette époque-là, si on veut innover, il nous faut quoi ? A priori, des ouvriers relativement costauds, des scies de plus en plus performantes, un traîneau qui va plus vite, qui est plus grand et plus de chevaux. Ça c'est ce qu'on va essayer de rechercher si on veut innover. 30 ans plus tard, révolution technologique, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent sur le marché. Notre compagnie de glace fait faillite parce que c'est l'industrie de la glace 2.0. À cette époque-là, il faut quoi ? Il faut plutôt beaucoup de financement des ingénieurs, de la technologie et on peut en fait créer une usine de glace. Ce qui est génial, c'est qu'on n'a plus besoin d'habiter dans une région où il fait froid à côté d'un lac ou d'une grande rivière. On va par contre développer tout un circuit de distribution qui garantit la chaîne de froid pour amener la glace à domicile. L'entreprise Industrie 1.0, évidemment, n'existe plus. On est content, on développe nos usines, on s'étend dans tout le pays, voire à l'étranger. Catastrophe, 30 ans plus tard. Un nouvel arrivant arrive sur le marché. C'est les fabricants d'appareils électroménagers qui, eux, ont créé une boîte qui fonctionne à l'électricité dans les maisons. C'est génial parce que ça nous amène la glace directement chez nous, selon nos besoins. Et j'aime beaucoup ce terme-là. Ils ont inventé le PC, c'est le personal chiller. Donc, c'est votre refroidisseur personnel. En fait, ce qu'on voit dans cette parabole de l'industrie de la glace, c'est qu'à chaque arrivée de nouvelles technologies, les entreprises qui étaient en fait leaders dans leur marché, souvent en fait, elles vont disparaître. Et ça, ça s'appelle le dilemme de l'innovateur. Et ça a été conceptualisé par Clayton Christensen, qui est un chercheur de la Harvard Business School. On le voit aussi avec la faillite de Kodak. Kodak avait dans ses laboratoires déjà l'appareil numérique, mais comme l'entreprise faisait tout son business sur la pellicule argentique, le management n'a pas souhaité soutenir le développement de cette solution. Et puis, l'entreprise ne s'en est jamais relevée. Alors ça, ça ne veut pas dire que l'entreprise n'était pas adéquate, mais en fait, on voit que souvent, une entreprise établie échoue face à l'innovation de rupture parce que finalement, ça l'obligerait à changer complètement son modèle d'affaires et à revenir sur l'identité même, ce qu'on appelle son modèle d'affaires. Alors, je ne vais pas vous dire que le design thinking va forcément sauver ce genre de choses-là, mais le design thinking va permettre finalement de bien comprendre quels sont les freins que rencontrent nos clients et d'amener des solutions et peut-être d'identifier des modifications, ce qu'on appelle les signaux faibles dans notre environnement. Henry Ford disait, « Le client ne peut souvent pas articuler ses besoins. » Il disait, « Si j'avais écouté mes clients, je leur aurais donné des chevaux plus rapides. » C'est pour ça que c'est important d'aller comprendre ce que rencontrent, on va dire, nos clients sur le terrain. Et plus proche de nous, Akio Morita, qui était CEO de Sony, a dit exactement la même chose. En ne demandant pas aux consommateurs ce qu'ils veulent, ils ne le savent pas, c'est très difficile d'articuler nos besoins. Par contre, il faut comprendre les nœuds, les difficultés qu'ils rencontrent. Alors, pour résumer, le design thinking permet trois choses. Tester et lancer des produits et services en un temps record, ça diminue les risques. Ça permet d'avoir des boucles de rétroaction rapides pour mieux comprendre. En entreprise, ça favorise l'interdisciplinarité. Ça s'est construit sur l'intelligence collective et ça permet aussi de faire dialoguer des départements qui, parfois, ont de la peine à communiquer ensemble. Et ce dialogue permet, en fait, de développer la cohésion de l'entreprise. Ça développe le sentiment d'appartenance et ça permet souvent, lorsqu'on a des cellules d'innovation qui ne font pas partie du siège central, de s'assurer que les projets d'innovation qu'on propose, ils vont être réintégrés plus facilement dans les business units des grandes entreprises. Et puis, pour conclure, j'ai envie de conclure avec une expérience qui m'est arrivée. Et je trouve que c'est assez illustratif de ce qu'est le design thinking pour moi parce que c'est une question de bon sens. J'ai été amenée à travailler avec une entreprise de transport public en Suisse romande. et j'ai passé la journée dans le point de vente principal de la capitale vaudoise où j'ai observé, ils venaient de refaire tous leurs points de vente. Ils avaient essayé de travailler sur l'expérience utilisateur. Et là, vous voyez, il y a trois marches pour monter, pour aller justement à l'endroit où on peut acheter ces billets qui étaient installés. Et c'est avant le Covid, évidemment, qui était avec tout le système informatique, le paiement électronique. Et puis, il y avait cette espèce de guichet en bas où là, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de possibilité de paiement électronique. Sauf que les concepteurs de ce point de vente avaient complètement oublié qu'il y a des personnes à mobilité réduite, des aînés avec un déambulateur, des parents qui pourraient être avec une poussette et puis un jeune enfant de deux ans où il faut porter les éléments. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a certains clients, notamment des aînés, qui ne pouvaient pas monter les marches, qui donnaient leur carte bancaire avec leur code écrit sur un petit papier à un des collaborateurs de cette entreprise qui allait faire la transaction, saisir eux-mêmes leur code. Donc, en termes de sécurité, de protection des données, j'étais relativement choquée, je dois vous dire. Et ce qui était très, très intéressant, c'est que les collaborateurs du point de vente m'ont expliqué la situation d'une manière suivante en disant que les gens du siège ne viennent simplement pas nous voir sur le terrain et ils ne se rendent pas compte de la réalité de ce qu'on vit au jour le jour. Et d'où cette prise de conscience qu'il est vraiment important, on va dire, de sortir de nos bureaux, d'aller à la rencontre des usagers et de nos clients pour comprendre comment améliorer l'expérience des utilisateurs. Et ça, c'est aussi une des grandes forces du design thinking. Voilà, je crois que j'arrive à la fin. Il est 11 heures et si vous avez des questions, je suis à disposition. Est-ce que le portenaire est en ce temps ? Je veux aussi poser des questions. Est-ce que le portenaire est très clair ? Super, très bien. Alors, je vous souhaite en tout cas un week-end studio et créatif avec plein d'idées. Et puis, n'hésitez pas, je reste à disposition si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite une magnifique journée. et j'espère qu'elle est plus ensoleillée que chez nous. Malheureusement, non. Alors, vous serez plus productifs comme ça. Merci beaucoup pour ta présentation, en tout cas. Je vous en prie. À très bientôt. Belle fin de journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501